Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Michel Zirafin. Pour ce podcast inédit, je vous propose une plongée au cœur d'un procès qui a fait grand bruit dans la région lyonnaise à la fin de l'année 2022. Dans le box des accusés, une femme. Il y a quatre ans, Rose Filippazzo a tiré une balle dans la tête de son mari, Michel Zirafin, pendant son sommeil. Cette mère de famille de 50 ans affirme avoir été victime de violences conjugales toute sa vie. et d'avoir agi pour sa survie. L'accusation, elle, penche plutôt pour un mobile financier. Alors, que vont décider les jurés ? La réponse dans ce nouveau podcast inédit de Chroniques Criminelles. De novembre 2022, à la cour d'assises de Lyon. Un procès très attendu dans la région et sur le point de s'ouvrir. Un père de famille a été victime d'un meurtre effroyable. L'accusé doit maintenant faire face à la justice, mais aussi et surtout affronter le jugement de ses proches. Car dans cette affaire, il y a une particularité. Tous les protagonistes sont de la même famille. Une famille qui, aujourd'hui, se déchire. Dans ce dossier hors normes, où se mêlent mensonges, violences et liaisons dangereuses, les jurés vont devoir démêler le vrai du faux. Et l'enjeu est de taille. Car l'accusé en court la perpétuité. Nous avons suivi le procès et sommes allés à la rencontre de ceux qui sont au cœur de cette terrible histoire. Avocats, bien sûr, mais aussi les proches de la famille, comme Joséphine, la belle-sœur de la victime, ou encore Philippe, un ami très intime. Ils connaissent tous les petits secrets de l'affaire. Et ils vont nous raconter comment une belle histoire d'amour a viré au drame dans le clan des Siciliens. Tout commence à Turin, un petit village de 3000 habitants situé dans la banlieue lyonnaise. C'est dans cette maison que Michel et Rose Zirafa sont installés depuis 2017. Ils ont tous les deux 45 ans et sont mariés depuis presque 30 ans. Mais au début de l'automne 2018, un terrible drame vient bouleverser le cours de leur vie. On est à une vingtaine, trentaine de kilomètres de Lyon. On est dans la banlieue lyonnaise, en fait. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. On commence à être déjà dans les petits villages. Alors, le 21 septembre 2018, madame Zirafa Rose arrive au domicile. Rose qui vit une partie de la semaine à côté de Rouen, en fait. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et qui passe les week-ends avec son mari sur place à Turin, rentre. Elle garde sa voiture devant. Elle rentre, la porte est ouverte. En tout cas, pas fermée à clé, donc elle ouvre la porte. Marie-Harmonie Belloni, avocate des partis civils. Elle a à ce moment-là une odeur nauséabonde qui lui vient au nez. Et là, elle tombe tout de suite sur une scène d'horreur. Son mari qui est allongé sur le canapé et qui est noir, le visage noir, le corps totalement en état de décomposition. Paniquée, Rose ressort aussitôt de la maison et elle appelle à l'aide sa sœur aînée, Joséphine, qui vit dans la région. Je reçois un coup de téléphone vers les 11h du matin et je vois que c'était Rose. Joséphine, sœur de Rose, Philippe Hadzo. Je réponds et elle était complètement affolée. Elle pleurait, elle hurlait même. Il est mort, je crois que c'est lui qui est par terre. En fait, je crois que Michel est mort. Viens vite, viens m'aider. Je ne sais plus où j'en suis. Viens vite. Joséphine prend la route, mais elle se trouve à plus d'une heure de là. Elle dit à sa sœur de chercher de l'aide au plus vite dans les environs. Donc là, évidemment, prise de panique, elle se précipite dehors. Elle essaie d'arrêter les voitures qui peuvent passer sur cette départementale parce que c'est une route assez passante. Elle va tenter de trouver de l'aide. Il n'y a personne dans les rues, en fait. On est vraiment au long du national. Donc elle va tenter, Rose, d'arrêter les voitures. Et finalement, alertée par les cris, il y a une voisine, sa voisine d'à côté, qui débarque. Donc elle demande à cette voisine, ne pouvant plus rentrer dans la maison, un peu terrifié, d'aller près du corps. La voisine entre à son tour. Elle aussi est envahie par cette odeur insoutenable. Elle s'approche et à la vue du corps, elle confirme, c'est bien le mari de Rose qui est étendu sur le sol. Elle appelle aussitôt les secours et elle s'occupe de Rose qui est dans tous ses états. Le SAMU et les gendarmes arrivent sur place. Mais qu'a-t-il bien pu arriver à Michel ? Un accident ? Ou bien a-t-il été victime d'une agression ? On va procéder à l'examen du corps de Michel qui a 44 ans. Donc le médecin constate le décès, évidemment, au même titre que la voisine. et met un obstacle médico-judiciaire à l'inhumation. C'est-à-dire qu'il découvre à l'œil nu, je dirais, qu'il y a une trace sur le front. Comme un orifice, en fait, sur le front, qui est visible très nettement. Alors on n'arrive pas bien à savoir si ça a été causé par une arme blanche, par un coup de feu. Donc on se dit, bon, il y a un problème et donc il faut aller vérifier. Une autopsie est demandée en urgence. Dans un premier temps, les gendarmes gèlent la scène et ils inspectent la maison à la recherche du moindre indice. Rapidement, plusieurs détails les interpellent. Tout d'abord, le domicile n'était pas verrouillé. Rose le précise, j'ai ouvert la porte, elle n'était pas fermée à clé. Deuxième constatation des gendarmes, la maison est en bon état. Elle n'a pas été fouillée, il n'y a pas de trace de lutte. On peut imaginer que Michel se serait défendu s'il y avait eu des intrus dans sa maison. Et surtout, il n'y a rien de valeur qui a disparu. Donc très, très rapidement, la piste du cambriolage qui aurait tourné au drame est écartée par les enquêteurs. À proximité du corps du défunt, on ne retrouve absolument rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michel quand son cadavre est retrouvé, on a affaire à un homme qui est torse nu. Il était en caleçon, ce qui laisse à penser qu'il devait certainement être en train de dormir. Mais en tout cas, on n'a pas d'arme quelconque, ni couteau, ni arme à feu, rien. Sauf que les gendarmes découvrent sur le sol des petits morceaux métalliques pouvant être les résidus d'une balle. avec ces premiers éléments, ils privilégient l'hypothèse d'un meurtre. Mais ils attendent le retour de l'autopsie pour le confirmer. De leur côté, les proches de Michel sont dévastés. Et surtout, ils ne comprennent pas ce qui a bien pu lui arriver. On était tous dans un état de choc vraiment incroyable. Quand une chose comme ça arrive, on a toujours l'impression qu'on le voit à la télé, chez les autres. et quand ça arrive chez vous, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Personnellement, j'ai cru qu'il avait fait un arrêt cardiaque et puis il est resté mort sur place plusieurs jours, en fait. La famille ne s'est pas étonnée de l'absence de nouvelles de Michel, car il avait l'habitude de vivre en solitaire dans sa maison à Turin. Entrepreneur dans le bâtiment, il avait décidé de s'installer près de Lyon pour faciliter ses chantiers. Rose, de son côté, était restée à Pouilly-sous-Charlieux, dans le département de la Loire, avec sa plus jeune fille de 16 ans, toujours scolarisée à cet endroit. Elle tenait une pizzeria dans le village et chaque week-end, elle rejoignait son mari à Turin à plus d'une heure de route. Le couple a décidé, comme un accord, de vivre comme ça, c'est-à-dire que la mère passe la semaine avec sa fille à Pouilly-sous-Charlieux, là où elle est scolarisée et le week-end, tout le monde se retrouve en famille à Turin, dans la maison qui a été louée à cet effet. Personne ne s'est donc inquiété avant la découverte du corps. À l'Institut Médico-Légal, les résultats de l'autopsie tombent. Première constatation, la mort de Michel remonte au week-end précédent. Et le médecin est formel, il est mort d'une balle dans la tête. On a affaire à une arme à feu de calibre 8 mm. En tout cas, le rapport de balistique établit qu'a priori, le tir a été porté à environ 10 cm du front. Donc, ce qui n'est pas à bout touchant mais à bout portant. Le médecin légiste, en tout cas, conclut au fait que Michel Zizarrafa n'avait aucune chance de survie. Donc, l'intention homicide à ce moment-là ne fait absolument aucun doute. On a affaire à un assassinat pur et simple. Qui pouvait-on vouloir à ce père de famille au point de l'abattre froidement ? Immédiatement, la presse s'empare de la nouvelle et c'est en lisant le journal local que la famille découvre la vérité. En fait, Michel aurait été assassiné. Quelques jours après ce drame, ma belle-fille m'envoie un lien et j'ouvre ce lien et je lis. Il est dit qu'il est mort avec un coup dans la tête et de là, j'étais scotchée, j'étais choquée de voir qu'il était mort d'autre chose qu'une mort naturelle. Les parents de Michel, quand ils découvrent la mort de leur fils, ils sont complètement dévastés. Marie-Harmonie Belloni, avocate des partis civils. Dominico Zirafa, qui est le père de Michel, avait un lien extrêmement fort avec son fils. Lui qui était maçon, son fils a pris quelque part la relève, il continuait à le voir, il est retraité, Dominico Zirafa, donc il avait du temps devant lui, il allait voir son fils régulièrement, il mangeait régulièrement avec lui, ça a été un désastre. Pour nous, c'est incompréhensible. Qui et pourquoi a fait ce geste-là ? Toute la famille est bouleversée, mais surtout, elle est loin de se douter que le pire est à venir. L'enquête démarre et les gendarmes se penchent sur la personnalité de les victimes. Ils interrogent tous ses proches avec une question centrale. Qui était Michel et à quoi ressemblait sa vie ? Alors Michel Zirafa, c'est un homme de 45 ans, c'est un homme qui n'a pas un grand gabarit, il doit faire 1m62, 64 kilos à peu près, c'est un homme un petit peu trapu, c'est un homme qu'on décrit comme jovial, très sociable, toujours prêt à rendre service, c'est un homme qui est aussi, et ça c'est indéniable et indiscutable, tout le monde le présente comme ça, c'est un homme qui est extrêmement travailleur, c'est un maçon de métier, il travaille énormément. C'est un peu un self-made man comme on dit, le gars est parti de pas grand chose, il est originaire comme toute sa famille d'Italie, de Sicile en particulier. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et il a commencé à travailler très jeune dans le milieu du bâtiment et de fil en aiguille il a monté sa propre boîte, sa propre structure qui très vite a eu pignon sur rue. Il a un train de vie qui est plutôt enviable, une belle voiture, une belle maison. Michel aime bien briller aussi, c'est-à-dire qu'il aime bien avoir de temps en temps des belles bagnoles, il se fait un petit peu plaisir. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il aime bien que Rose, sa femme, soit élégante. Et c'est vrai que Rose est très souvent apprêtée parce que Michel, qui a fait un bon chantier, Michel qui a fait ci, ça, etc., lui a offert des fringues, une bagnole, des bijoux. Rose semblait, aux yeux de tout le monde, mener une vie très, très aisée. Joséphine, sœur de Rose, Philippe Hadzo. Il y avait vraiment l'apparence qu'elle était comblée en tout. Argent, succès dans les affaires, les zirafas semblent mener une vie de rêve. Mais plus l'enquête avance et plus le meurtre de Michel paraît insaisissable. Alors, qui aurait pu lui en vouloir au point de l'éliminer ? Pour saisir la jeunesse de l'affaire, il faut remonter à l'origine de cette famille. À ce stade, les enquêteurs sont loin d'imaginer à quel point tous les protagonistes sont liés. Et ils vont se pencher sur leur histoire. car c'est là que se trouve la clé de l'énigme. Les familles de Rose et Michel quittent leur Italie natale dans les années 50 pour s'installer dans le petit village de Puyi sous Charlieu. Très vite, ils forment un clan. En fait, quand on parle de clan, il faut vraiment le comprendre comme un clan et en plus un clan élargi. La famille de Rose est atypique, donc il s'agit de Siciliens, cousins qui se marient entre eux en quelque sorte. Janine Bonagjunta, avocate de la Défense. Il y a trois maisons qui sont côte à côte. Une où se trouvent les parents de Rose, les parents de Michel et puis des cousins encore de la femme. Donc ce clan sicilien va donc évoluer ensemble avec les colères, avec les cris, avec les rires parfois. Et il s'avère qu'entre Rose et Michel, il y a un lien de parenté, c'est-à-dire que leurs mamans sont cousines germaines, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont cousins issus de Germains. Et ils ont tous grandi dans le même village. Tout le monde vit avec tout le monde, c'est-à-dire que les femmes vont faire les courses ensemble, tous les dimanches c'est barbecue, les gamins jouent ensemble, voilà. Il y a un petit côté smala, évidemment. Et puis avec le temps, ils ont même été dans la même école. Petit à petit, c'est construit, je pense, un lien. Et ce lien a fait que qu'ils se sont amourachés. Et cette amourette se transforme en véritable conte de fées à l'adolescence dans des plaises à la famille. Et très très rapidement, Michel, qui a 15 ans, qui est quand même encore quasiment qu'un adolescent, tombe raide, dingue, amoureux de cette belle jeune fille qui est rose à cette époque-là. Parce qu'elle est vraiment resplendissante, c'est une belle brune de style italien avec des cheveux longs, grandes, enfin c'est vraiment une très 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 belle jeune femme. Ils avaient l'air d'être fou amoureux. C'est l'amour de jeunesse, on peut dire. Et ils nous annoncent qu'ils veulent se marier. Donc franchement, à 15 ans, Michel, et ma sœur à un an et demi de plus, c'était un choc. En fait, c'était surprenant. Et le mariage s'est fait. Il y a un côté conte de fées à l'ancienne. Quand on joue à ce l'âge de 5-8 ans à dire quand je serai grand, je me marierai avec toi, et bien finalement, Rose et Michel l'ont fait. Vu de l'extérieur, ça paraît le couple idéal, elle qui est magnifique et cet amour inconditionnel qui dure depuis des années. Un mariage qui dure depuis 28 ans. Mais en réalité, ils ont presque 45 ans de vie commune. Deux petites filles naîtront de cette union. Les gendarmes veulent interroger Rose, car elle connaît son mari mieux que personne. Elle se présente très éplorée. Et elle explique que leur couple connaissait des hauts et des bas. avec les années, dit-elle, les disputes étaient devenues incessantes. En fait, c'est pour cette raison que le couple vivait séparément la semaine. Elle appuie sous Charlieu et Michel à Turin. Elle explique qu'une semaine avant la découverte du corps, elle passe le week-end comme elle a l'habitude de le faire avec son mari, qu'ils vont dîner ensemble dans un restaurant à Lyon, que tout se passe bien, qu'ils rentrent dans leur maison à Turin. Ils reviennent vers minuit dans la maison et au moment où Gros se réveille, en fait, il est à peu près 4h du matin, dit-elle, elle voit que Michel est affalé sur le canapé, endormi, vêtu d'un simple caleçon et elle se dit bon, finalement, je vais rentrer chez moi. Et donc, elle dit je rentre chez moi. Elle va tenter de le joindre dans la semaine, elle va dire qu'il ne répondait pas. Mais bon, ça l'inquiétait mais pas plus que ça, ça pouvait arriver éventuellement. Rien d'étonnant donc, selon Rose. Mais elle fait une révélation capitale au gendarme. Ces derniers temps, dit-elle, Michel n'était plus le même et pour cause, il se sentait menacé. Elle va pouvoir indiquer que son mari, elle le trouvait inquiet, soucieux depuis quelques mois. Marie-Harmonie Belloni, avocate des partis civils. Elle va pouvoir indiquer aussi avoir constaté un soir, il y a quelques mois auparavant, la venue de deux hommes qui auraient souhaité parler à Michel, qui seraient sortis avec Michel avec une discussion un petit peu houleuse. Et donc, en tout cas, ce qu'elle avait dénoté chez lui, c'est que ces gens qui venaient pour l'intimider à plusieurs reprises, ça le rendait vraiment très inquiet. Et elle explique aux gendarmes qu'elle met ça en relation avec des voyages assez fréquents que faisait son mari en Italie jusqu'en Sicile. et est-ce qu'il n'y avait pas du business là-bas, des affaires qui auraient mal tourné, est-ce qu'on n'aurait pas envoyé un tueur sicilien venir faire le sale boulot en France ? Rose ne sait pas qui sont ses hommes demain, mais elle est formelle. Ils sont venus intimider Michel jusque chez lui. Le reste de la famille en est également convaincu. Le meurtre est forcément en lien avec ses nombreux allers-retours en Italie. Avec mon mari, on avait bien pensé qu'il aurait pu tremper dans des magouilles. Est-ce qu'il trafiquait peut-être de la drogue ? On ne savait pas. Est-ce qu'il trafiquait autre chose ? Des armes ? On se fait tout un film. Ça résonne dans l'esprit des enquêteurs. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une famille qui a vraiment du pognon, de l'argent. Lui, il roule en Mercedes, elle en BMW. Et donc, cette piste italienne en fait, intéresse beaucoup les enquêteurs parce qu'on remarque que dans les deux dernières années qui précèdent le crime, Michel est allé à 16 ou 17 reprises, quelque chose comme ça. Donc, ça intrigue, évidemment. On va solliciter les douanes, la police aux frontières, voir s'il y a quelque chose. Les gendarmes ont auditionné énormément de personnes. On a plus de, je crois, 75, 100, voire plus auditions. Sans résultat, les douanes ne constatent rien d'illégal. Et personne dans le voisinage n'a remarqué d'hommes suspects. L'enquête ne donne rien. Retour à la gendarmerie de Pouilly sous Charlieu où les gendarmes convoquent la sœur de Rose, Joséphine. Ils veulent l'entendre sur les habitudes de son beau-frère et sur sa vie intime. Était-elle au courant des problèmes de couple de sa sœur ? Le témoignage de Joséphine va se révéler capital. Elle leur révèle en effet que Michel avait une maîtresse. Il vient me voir et il me raconte qu'il avait rencontré une avocate pour un dossier à lui. Joséphine, sœur de Rose Philippe Hadzo. Et qu'il sentait un feeling, qu'elle lui plaisait bien et que c'était réciproque. Et il me raconte qu'avec elle, il fait plein de choses, qu'il va au restaurant, que c'était le bonheur. On sent qu'il la couvre de bijoux, il lui dit qu'il lui offre des belles choses. En fait, on sent qu'il est vraiment très amoureux, elle lui répond. Il va montrer des photos de cette femme. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et les SMS qu'elle lui envoie. Il va un petit peu frimer avec cette histoire. Les gendarmes découvrent que Michel et son avocate nourrissaient même des projets de vie à deux. Rien d'étonnant pour Joséphine car elle pensait à ce moment-là que le couple prenait le chemin de la séparation. Cette liaison a de quoi intriguer les enquêteurs. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise car Joséphine n'a pas fini de leur faire des révélations. Et on découvre aussi une autre possible relation extra-conjugale à Michel. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est une certaine Laetitia. Donc, elle est employée dans un bar tabac dans le village où ils habitent. Donc, il commence à me dire qu'elle est bien, qu'elle est mieux, qu'elle est plus amoureuse de lui, qu'il sent qu'il y a plus de feeling avec elle. On sent qu'il a été généreux avec cette jeune personne qui, à un moment donné, avait besoin d'argent pour s'acheter une voiture, une Fiat 500. Et on comprend que Michel lui aurait offert. Il lui aurait offert un olivier pour mettre dans son jardin, un jukebox pour mettre dans son bar. En fait, il nourrit vraiment un avenir avec elle. Janine Bonagunta, avocate de la défense. Il veut vraiment construire quelque chose avec elle. À partir de là, c'est quand même le portrait d'un couple un peu spécial qui se dessine parce qu'ils sont toujours mariés et Michel entretiendrait au moins deux relations extra-conjugales. Donc, les gendarmes se demandent si ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher plutôt que sur la piste italienne ou sicilienne, en fait. Michel aurait-il été la victime d'une terrible vengeance amoureuse, d'un mari jaloux, d'une maîtresse éconduite ? Ou pourrait-il s'agir de Rose qui n'aurait pas supporté ses infidélités ? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes convoquent Rose à nouveau. Ils veulent l'entendre sur les supposées liaisons de son mari. Que savait-elle exactement et qu'en pensait-elle ? Rose va effectivement dire qu'elle était au courant au moins d'une des infidélités de Michel, la dernière, Laetitia. Surtout, Rose va finir par raconter la réalité de ce couple. Et là, elle va faire une révélation un petit peu qui va tout bousculer parce qu'elle va dire qu'elle aussi trompait son mari. Elle va parler d'un amant. Elle va raconter qu'en décembre 2016, elle cède aux avances du boulanger du village. Rose tient une petite pizzeria snack dans la rue principale de Pouilly. Et elle explique aux gendarmes que dans cette même rue, il y a un boulanger qui n'est pas dénué de charme et que de fil en aiguille, en étant quasiment voisin, ces deux commerçants se sont rapprochés. Rose, finalement, ne se faisait plus aucune illusion sur son couple qui battait de l'aile. Et puis finalement, elle le trouve très gentil parce qu'en fait, elle a un regard d'un homme sur elle qui est totalement différent de celui que lui porte son mari. Et elle sera émue par le regard qu'il lui porte et finalement, elle sera attendrie aussi. Face aux enquêteurs, Rose parle d'un couple au bord de la rupture. Et c'est dans ce contexte qu'elle aurait trouvé du réconfort dans les bras de Philippe, le boulanger du village. Elle raconte aussi le jour où son mari aurait tout découvert. C'est en janvier 2017, un an et demi avant la mort de Michel, que sa liaison aurait commencé. Les deux amants se voient secrètement dans la pizzeria où travaillent Rose. Mais un jour, Michel les surprend en lacets et il ordonne au boulanger de quitter les lieux. Elle décrit alors une crise sans précédent. Alors, Michel se met dans une colère noire, il fermera la porte et il va tout casser. Il cassera toutes les bouteilles avec des tabourets. Il va prendre un tabouret qui va balancer partout, etc. Ça va être la vaisselle, ça va être les verres. Les assiettes volent dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment une scène de chaos. Il la gifle à deux reprises, donc il est dans tous ses états. Il la tirera par les cheveux, il la prendra, et vraiment, elle aussi va prendre des coups et ça va être très, très, très violent. Au point d'ailleurs d'appeler les gendarmes. Rose va aussi porter plainte pour violence conjugale. Elle veut quitter Michel et refaire sa vie. Mais le couple n'arrive pas à se séparer. Michel fait mine d'accepter sa liaison à condition que Rose ne demande pas le divorce. Le couple finalement ne va pas si bien, mais en même temps continue à vivre ensemble. Rose dira que c'est son mari qui l'exigeait, puisqu'il ne voulait absolument pas divorcer. On est un peu dans une sorte de vaudeville, de triangle amoureux, mais en tout cas, pour les gendarmes, les investigations doivent obligatoirement se resserrer sur ces trois personnes parce que c'est peut-être là que se situe la vérité. Les deux amants auraient-ils voulu supprimer le mari gênant ? Pour le savoir, les enquêteurs convoquent le boulanger. Et voici, en exclusivité, le témoignage de Philippe Noyer, l'amant de Rose. Il nous dévoile comment cette première audition s'est déroulée avec les gendarmes. Comme j'étais l'amant, ils se sont dit, voilà, lui il est gênant et tout, donc ils se sont mis d'accord tous les deux pour l'éliminer. Moi, ils m'ont questionné sur mes horaires, la voiture que j'avais, voir si j'avais le temps de faire le trajet et voilà. Ils m'ont demandé si je connaissais Rose. Philippe Noyer, amant de Rose Philippe Adzo. Moi, mon but, c'était de vivre avec elle. Voilà. J'étais amoureux d'elle et elle, pareil, on avait des sentiments l'un pour l'autre. Moi, j'avais l'espoir qu'à force, ils veulent divorcer pour qu'on puisse être ensemble. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il n'encherait pas l'affaire. Les enquêteurs veulent maintenant savoir s'ils croient Rose capable d'avoir assassiné son mari. Moi, au niveau de Rose, je n'avais aucun soupçon. D'ailleurs, je ne lui ai jamais même demandé si c'était elle qui avait fait ou quoi parce que je ne la voyais pas capable de faire ça. Mais alors, où se situe la vérité ? À ce stand, impossible de le savoir. Dans l'espoir d'en apprendre davantage, les gendarmes mettent les deux amants sur écoute. L'enquête sur ce triangle amoureux continue et elle est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Les investigations se poursuivent, mais maintenant, du côté des maîtresses de Michel, qui n'ont toujours pas été entendues. Et là, l'enquête bascule. On va les entendre, ces femmes. D'ailleurs, l'avocate sera très surprise. C'est-à-dire qu'elle va raconter « Voilà, on a été en affaire ensemble pour une histoire professionnelle ». Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Il a tenté d'être un peu séducteur, mais bon, non, j'ai refusé ses avances. Et elle est un peu choquée de se rendre compte qu'il a pu prendre autant de photos d'elle à son insu. Il se retrouve en couple avec un type qu'elle a vu trois fois dans sa vie. Et donc, les gendarmes vont évidemment interroger la deuxième soi-disant maîtresse de Michel. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et elle va démentir formellement avoir eu la moindre liaison avec Michel, la victime de l'assassinat. Des maîtresses imaginaires. Michel aurait monté ses histoires de toutes pièces. Mais dans quel but ? Voulait-il faire croire à Rose et à sa famille que lui aussi pouvait reculer à refaire sa vie ? Les gendarmes n'en reviennent pas. En fait, Michel a ouvert une deuxième ligne téléphonique. Et cette ligne, il l'utilise pour s'envoyer des textos et des photos à lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est raconté ses liaisons. On imagine Michel faisant un SMS d'un côté avec le portable que personne ne connaît pour que ding ! Ça tombe ! Ah ! C'est encore elle ! Les enquêteurs se rendront compte qu'ils inventent beaucoup de choses, que c'est un manipulateur, un menteur. C'est toujours choquant de savoir que si vous voulez, quelque part, on s'entrahit. Joséphine, sœur de Rose Philippe Adzo. j'ai perdu mon temps en fait, il m'a vraiment prise pour une idiote. En réalité, pour les enquêteurs, Michel avait sans doute l'espoir de rendre Rose jalouse et de la récupérer. Mais de son côté, Rose voulait refaire sa vie. Alors serait-elle allée jusqu'à éliminer son mari ? Les gendarmes ont des soupçons, mais pas la moindre preuve. Les mois passent et toujours aucun suspect derrière les barons. Et c'est un coup de fil à la gendarmerie qui va relancer l'affaire. Un assureur vient d'être le témoin d'un comportement troublant de la part de la veuve. Il y a cette scène quand même qui est un tournant dans cette affaire. C'est quand elle se rend avec son beau-père au cabinet d'assurance pour régler les détails de cette succession suite au décès de son mari. Au moment où Michel est mort, Marie-Harmonie Belloni, avocate des partis civils. Rose est persuadée d'avoir au-dessus de la tête des assurances-vie à son nom d'un montant à peu près de 330-350 000 euros. Mais tout ne se passe pas comme elle l'avait imaginé. Là, c'est la douche froide pour elle. Elle s'attendait à toucher le pactole et elle découvre à ce moment-là dans le bureau de l'assureur qu'elle est totalement déshéritée et qu'elle n'aura rien du tout. Rose ne touchera pas d'héritage. Michel l'a rayé de son assurance-vie lorsqu'il a découvert sa liaison. Il va décider de changer la clause qui concerne le bénéficiaire et il va substituer son papa, Domenico Zirafa, à Rose. Cette modification de contrat, Michel seul en avait connaissance. D'après le témoignage de l'assureur, Rose ne cache pas sa déception. Et pour les gendarmes, un mobile financier se dessine car la veuve comptait toucher les 300 000 euros d'assurance. Et ce n'est pas tout. Depuis la mort de son mari, son comportement avec l'argent les intrigue. après le décès, Rose, elle continue à se servir sur les comptes et en tout cas, les investigations démontrent qu'en l'espace d'un mois, après le décès de Michel, elle est capable de faire pour plus de 5000 euros d'achats vestimentaires. Produits de luxe, ce genre de choses. Donc, ça ne correspond pas trop au comportement de la veuve éplorée. Ça ferait plutôt un petit peu même veuve joyeuse, je dirais. Rose devient alors la principale suspecte. Mais les enquêteurs continuent leurs recherches dans la plus grande discrétion car ils ne veulent pas éveiller ses soupçons. Ils analysent le contenu des téléphones du couple et là, ils découvrent des éléments très compromettants. On découvre quelque chose quand même de très très surprenant, c'est qu'elle a consulté 175 pages sur Internet ayant trait aux armes à feu. Et on s'aperçoit qu'en novembre 2017, donc on est quand même en amont du meurtre, a été tentée une commande de cartouches qui correspondrait à l'arme du crime. Cette commande a été faite via aussi une adresse mail pour confirmer qui est l'adresse mail de la pizzeria gérée par Rose. On découvre que cette précommande n'a pas pu être honorée parce qu'il fallait donner un nom et s'identifier parce qu'il s'agit de cartouches. C'est plus qu'intrigant, c'est-à-dire que là, sachant que certaines recherches en plusieurs mois, là, on est même face à une préméditation peut-être du crime. Rose avait-elle tout prévu à l'avance ? C'est ce que soupçonnent les enquêteurs. Les consultations sur les armes à feu et cette tentative de commande de cartouches laissent penser que Rose avait peut-être planifié son crime. Mais impossible de la relier directement au meurtre de son mari car ses téléphones, Michel les utilisait aussi. Alors les gendarmes ont besoin d'une preuve solide pour la coincer. Et c'est grâce aux écoutes téléphoniques que l'enquête s'accélère. Au fil des mois, Rose et son amant boulanger continuent leur idylle sans se douter qu'ils sont surveillés. Et ils vont faire un faux pas. On va découvrir que Rose et Philippe continuent à entretenir leur relation. Mais surtout, il va avoir des mots de temps en temps qui vont faire penser qu'il sait quelque chose. Il va notamment à un moment lui parler au téléphone et lui dire comment va ma veuve noire. et va lui dire comme on dit un mot d'amour ma veuve noire au venin hyperpuissant. Ma veuve noire au venin hyperpuissant. La veuve noire dans le langage populaire c'est la femme qui tue son mari. Ces mots-là résonnent dans l'esprit des enquêteurs comme quasiment le signe du top départ. Les taux se resserrent brutalement. Le 23 avril 2019, sept mois après le meurtre de Michel, les enquêteurs décident de placer Rose et son amant Philippe en garde à vue. Ils vont devoir s'expliquer. Et ils sont rentrés à la boulangerie, c'était six heures et demie du matin. Ils étaient à peu près au moins huit ou dix gendarmes. Philippe Noyer, amant de Rose Philippe Hadzo. et ils m'ont sauté dessus en me disant vous êtes mis en garde à vue pour le meurtre de M. Zirafa. Et puis après ils m'ont emmené sur Lyon pour m'interroger. Rose est elle aussi arrêtée sur le champ. Les deux amants sont conduits à la gendarmerie. Ils sont entendus dans deux salles différentes pour pouvoir confronter leur version. L'interrogatoire du boulanger commence avec une question capitale. Pourquoi appelle-t-il Rose sa veuve noire ? Alors je leur ai dit avec Rose quand on s'appelle on se donne toutes sortes de noms d'oiseaux. Et j'ai dit ce jour-là je l'ai appelée ma veuve noire. Et eux tout de suite ils ont pensé la veuve noire à l'araignée qui tue le mâle. Enfin voilà quoi. Il y a des fois je l'ai appelée mon crapaud je l'ai même appelée ma morue. Vous voyez mais des trucs elle m'appelait mon ours mon poux vous voyez c'était que des trucs comme ça. Philippe clame donc son innocence et il en est convaincu Rose non plus n'a rien fait. Dans la deuxième salle d'interrogatoire les gendarmes espèrent déstabiliser Rose avec les éléments découverts sur les téléphones. Et donc très logiquement on la questionne sur ces histoires de recherche sur des armes à feu. Stéphane Boucher journaliste spécialiste des faits divers. Et là la réponse à tout elle dit que ce portable finalement servait à elle comme à Michel et c'est peut-être lui qui a fait ses recherches sur ces armes à feu. Rose ne réagit aucun élément factuel ne craque pas. Stéphane Minka journaliste spécialiste c'est des faits divers. Ça semble glisser sur elle. Alors les enquêteurs changent radicalement de stratégie. Ils m'ont descendu en cellule et dix minutes après ils ont descendu Rose et on était côte à côte. Et j'ai bien j'ai senti qu'eux ils ne sont pas repartis tout de suite. Ils sont restés dans les escaliers pour voir si on allait parler ou pas. Et je lui ai simplement dit je t'aime elle m'a dit pareil. Un quart d'heure après ils se sont redescendus et ils ont été dans sa cellule et là je les ai entendus parler. Ils lui ont dit écoute si tu n'avoues pas ton copain qui est là à côté il va tout perdre sa boulangerie il va tout perdre. En fait les gendarmes ont mis le doigt sur la fibre sentimentale chez cette femme et là changement de décor total elle s'effondre et elle dit craignant que son amant parte en prison elle dit il est totalement innocent il n'a rien à voir avec la mort de mon mari je suis la seule responsable du meurtre. Rose passe aux aveux c'est bien elle qui a abattu son mari et voici ce qu'elle raconte sur la nuit du drame une dispute aurait éclaté en sortant d'un dîner en tête à tête au restaurant. Elle va expliquer que Michel lui aurait dit je vais t'enlever tes filles et ce qu'elle n'aurait pas supporté. Il la menace de la couplée de ses filles tu ne verras plus tes filles. Janine Bonagjunta avocate de la défense. De toute façon il ne faut absolument pas penser au divorce il lui répète etc. en boucle. Elle explique aussi que Michel va partir faire un tour. Marie-Harmonie Belloni avocate des partis civils. et quand il va revenir elle va finir par dire j'entendais un rire moqueur venant de Michel et ce rire il ne s'arrêtait plus. Et elle entendra ce rire sonore vraiment et qui qui va déclencher quelque chose chez elle. Elle va voir qu'il est assoupi elle explique qu'à ce moment-là ce rire était continu alors même qu'elle expliquait en parallèle que son mari dormait. et elle part dans la chambre ça sera en pilote automatique elle sait qu'il y a une arme sous le lit qu'il a mise qui est chargée elle le sait aussi et elle va donc revenir avec cette arme et le rire sera toujours dans sa tête elle va s'approcher du canapé elle va tirer en ne regardant pas vers lui en tournant la tête et elle va repartir à ce moment-là sans regarder Michel dit-elle elle repart l'arme en main Rose se précipite dans sa voiture et fait la route jusqu'à Pouilly sous Charlieu en chemin elle jette son arme dans un cours d'eau puis elle arrive chez elle seule face à elle-même et là elle se retrouve dans un état de panique un état de confusion extrême elle se demande même si elle n'a pas rêvé cette scène parce qu'elle était dans un tel état que c'est fort possible Rose finalement ne pensera jamais qu'elle a pu le tuer à aucun moment d'ailleurs elle explique qu'au moment où elle découvre le corps de son mari une semaine plus tard elle n'arrive pas à croire que c'est vraiment elle qui l'a tué à l'issue de ses aveux Rose Filippazzo est mise en examen pour meurtre sur conjoint et Philippe Noyer le boulanger ressort libre l'avait de tout soupçon quand ils m'ont relâché je me suis dit s'il la garde c'est qu'il y a eu quelque chose donc je suis rentré chez moi et quelques heures après j'ai eu la confirmation qu'elle avait avoué quoi Rose est incarcérée et l'annonce de son arrestation bouleverse toute la famille le clan finira même par se scinder en deux lorsque le père de Michel découvre que Rose est l'auteur du crime de son fils c'est réellement le coup de massue pour lui c'est l'incompréhension c'est la colère c'est pourquoi en arriver à un tel geste pourquoi ne pas avoir pas avoir avoué avant pourquoi être resté dans le silence pendant des mois et des mois le père de Michel est révolté la duplicité de sa belle-fille est pour lui impardonnable les proches de Rose eux aussi sont bouleversés par la nouvelle c'est vrai que ça fait oui ça fait un choc je me suis dit oui quand est-ce qu'on va se revoir c'est vrai que ça fait oui ça fait mal enfin là on nous dit qu'elle sera incarcérée le soir même et c'était vraiment choquant Joséphine sœur de Rose Philippe Hadzo c'est même pas le ciel qui vous tombe sur la tête là c'était vraiment immense je me suis dit qu'est-ce qui a fait qu'elle en est arrivé à tuer son mari en fait c'est une autre enquête qui démarre car depuis sa cellule Rose lance une nouvelle piste pour expliquer son geste elle affirme qu'elle a été la victime de violences conjugales pendant 28 ans et que c'est pour cette raison qu'elle aurait fini par commettre ce geste fou derrière les barreaux elle commence à raconter ses années de calvaire lorsque je l'ai rencontré pour la première fois au parloir je donne toujours un cahier où je conseille toujours d'écrire pour elle bien sûr avant tout pourquoi tout simplement parce que ça fait tout sortir ce qui permet finalement d'avancer toutes les nuits Rose écrit des pages et des pages c'est sa version de l'histoire elle raconte que tout a commencé avec la jalousie maladive de son mari selon elle il la surveillait en permanence et la rabaissée pour un 8 pour un non un récit glaçant dont voici un extrait je le supplie d'arrêter j'en peux plus je tremble il a le regard mauvais arrête ou je vais tout exposer je dois passer mon temps à te surveiller je pourrai gagner plus d'argent et je peux pas à cause de toi je vais te faire couler il m'attrape par les cheveux et commence à me donner des coups de pied il me crache au visage et elle m'enverra 300 et quelques pages et donc moi je suis vraiment imprégnée de ce qu'elle me raconte et je la crois les anecdotes insoutenables se succèdent sans la moindre rature elle raconte des violences psychologiques des violences physiques mais surtout des humiliations devenues quotidiennes elle révèle tous les symptômes d'une femme maltraitée tout le monde a cru qu'on s'entendait bien parce que voilà ils me faisaient des cadeaux etc Stéphane Minca journaliste spécialiste des faits divers mais en fait c'est un homme violent surtout il voulait me dominer il voulait que je lui appartienne corps et âme elle n'est jamais bien elle n'est jamais assez elle est de plus en plus contrôlée et puis ça se dégrade de plus en plus tu es sale tu es un déchet tu es tu me dégoûtes elle décrit des scènes qui se déroulent à l'abri des regards son amant a longtemps ignoré les violences dont elle se dit victime jusqu'à ce que dit-il il découvre des traces et qu'il insiste pour la faire parler alors j'avais remarqué sur elle enfin sous sa poitrine gauche deux ou trois côtes qui se chevauchaient ça lui faisait une bosse et quand je lui ai demandé ce que c'était elle m'a dit je suis tombé dans les escaliers donc je ne l'ai pas cru j'ai dit arrête c'est pas possible Philippe Noyer amant de Rose Philippe Hadzo et c'est là où elle m'a avoué qu'un jour il lui a mis un coup de poing ça lui a remonté les côtes et voilà quoi et j'avais remarqué aussi une fois j'avais mis ma main dans ses cheveux comme ça et j'ai senti une grosse bosse à l'arrière et là pareil après elle m'a avoué qu'il l'avait jeté par terre ben ça me faisait oui ça me faisait mal je avec une envie c'était j'aurais voulu pouvoir lui lui démontrer la tête quoi c'était Philippe explique aux enquêteurs qu'à l'époque Rose l'empêche d'intervenir par peur des représailles et même à sa soeur dont elle est si proche elle ne racontera rien c'est seulement depuis qu'elle est en détention qu'elle ose enfin se livrer quand elle est rentrée en prison elle m'a envoyé un courrier une lettre en gros elle m'a expliqué le des souffrances qu'elle a eues pareil quand elle me dit qu'à chaque nouveau cadeau et ben je venais de subir des calvaires incroyables et là ben monsieur venait se faire pardonner en lui offrant des énormes cadeaux parce que une voiture une BMW une deuxième voiture une Mercedes ou des gros bijoux en or avec un peu de recul on se dit quelle était la taille de la maltraitance par rapport aux cadeaux qu'on voyait et en fait ce qu'elle explique c'est que le drame de ce couple se trame à huit clos et que de l'extérieur c'est une famille idéale à l'époque Joséphine est à mille lieux d'imaginer l'enfer qu'aurait vécu sa petite soeur depuis sa prison Rose continue de livrer un récit bouleversant qui va crescendo dans l'horreur elle raconte qu'elle subit des sortes de viols conjugaux Stéphane Boucher journaliste spécialiste des faits divers que le dimanche c'est devenu comme un rituel son mari expédie les filles à l'étage avec interdiction de descendre interrogée par les enquêteurs la fille cadette du couple racontera les sévices qu'aurait subi sa mère en silence à chaque fois elle ressortait de la chambre vraiment elle pleurait disait la fille Janine Bonadjunta avocate de la défense donc elle voyait qu'il s'était passé vraiment des actes qui ne correspondaient pas à ce que voulait la mère je ne pensais pas que ça aurait pu aller si loin et si grave en fait bien sûr que c'est très douloureux c'est hyper douloureux si j'avais su ça je garantis que voilà mais ça aussi moi j'y ai su voilà bien 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 après franchement je comprends enfin je sais pas ouais j'arrête pas à comprendre même encore maintenant ça me ah bah ouais si elle elle l'avait pas tué c'est lui qui l'aurait fait ça j'en suis sûr et certain et quelque part bon lui c'est la victime puisqu'il est plus là mais elle elle c'est une victime aussi de toute façon après ce qu'elle a subi voilà après le récit de Rose les enquêteurs cherchent à vérifier ces déclarations et ils ont la confirmation que deux plaintes en janvier puis en juillet 2017 ont bien été déposées avec un certificat d'interruption totale de travail de six jours mais ces signalements sont finalement classés dès lors sans suite de la justice elle se mûre dans le silence en fait Rose parlera des violences qu'elle subit mais tardivement parce qu'elle ose pas parce qu'elle peut pas parce que les représailles seraient terribles et elle craignait pour sa vie pour celle de son amant donc elle savait que l'issue était fatale un jour ou l'autre je ne suis pas d'accord sur l'argumentation de la défense de dire elle n'avait pas d'autre choix elle était victime de violences elle vivait dans la peur la réalité elle est pas celle-ci là on sait que Rose depuis deux ans elle avait un lien permanent continu avec son amant il serait plus juste à mon sens de dire que la relation de Rose et Michel était devenue une relation toxique pour les deux pour les enquêteurs des zones d'ombre subsistent les violences conjugales que Rose décrit pourraient être une stratégie de défense en effet selon eux elle prévoyait de refaire sa vie avec son amant et elle avait un mobile possible l'argent alors Rose encourait-elle un grave danger comme elle le prétend au point d'en arriver à tuer son mari pour se libérer de son emprise ou au contraire serait-elle la veuve noire qui aurait tout orchestré pour refaire sa vie avec son amant c'est la question centrale du procès à venir et l'enjeu est de taille car Rose risque jusqu'à 30 ans de prison mais si elle convainc les jurés qu'elle est aussi une victime dans cette affaire elle peut espérer une peine beaucoup moins lourde il va falloir démêler le vrai du faux le procès de Rose Filippazzo s'ouvre le 2 novembre 2022 devant la cour d'assises de Lyon 4 ans après la mort de Michel dans le box la mère de famille paraît abattue en fait quand je suis rentrée dans cette salle d'audience la peur de découvrir les traits de son visage la peur de réaliser aussi que c'est ma sœur que j'aime tant qui se retrouve du côté des accusés c'est douloureux de voir ça c'est très douloureux dès l'ouverture des débats l'avocate de la défense attaque très fort elle fait citer la fille cadette du couple qui vient dresser un portrait édifiant de son père quand elle va arriver à la barre c'est elle qui va réellement donner le tour du procès Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers parce qu'elle va arriver en disant qu'elle a pris une décision depuis quelque temps c'est qu'en fait elle a décidé de rayer son père de sa mémoire elle dit mais en fait sa mort est une libération à tel point qu'elle a abandonné le nom de famille de son père pour prendre celui de sa mère elle va livrer un témoignage assez important et qui fait un peu froid dans le dos c'est à dire qu'un jour la fille cadette a un petit chien en fait et le petit chien aurait mordillé le siège de la voiture du père et du coup le père serait rentré dans une sorte de folle rage et aurait poursuivi le chien dans la maison avec un couteau à la main pour tuer le chien de sa fille en fait donc on imagine évidemment l'horreur de la scène la petite se réfugie dans sa chambre et ferme la porte à clé avec son chien pour visiblement lui sauver la vie mais en tout cas c'est quelque chose qui va traumatiser cette gamine ce jour-là elle s'est rendue compte de quoi il était capable parce qu'il était terrifiant dira-t-elle il était terrifiant dans ces crises de colère qui arrivaient brusquement et surtout très fréquemment la fille aînée vient témoigner à son tour et comme sa cadette elle fait bloc derrière sa mère clairement ce qui se dessine c'est que Rose était la victime et que si elle n'avait pas tué son mari elle serait sans doute passée à son tour à la barre l'expert psychiatre vient d'ailleurs confirmer que le climat de violence à la maison a pu altérer le discernement de Rose au moment des faits mais le père de Michel seule partie civile venue défendre la mémoire de son fils n'est pas d'accord il affirme que Rose a tout inventé et qu'elle manipule ses filles depuis le début selon lui elle récite mot pour mot les écrits de leur mère il serait presque terroriste comme il est là Domenico Zirafa père de Michel non mais ça va bien non c'est elle qui a monté la tête à tout le monde une fois on verra bien ce qu'il a vu nous réserve on verra bien ils n'ont pas été honnêtes tous on va qu'ils payeront tous il a perdu son fils et aujourd'hui il a un petit peu l'impression qu'on fait le procès de son fils quelque part et surtout on essaye de salir son image pour que ça porte intérêt à la défense et on se rend compte qu'en réalité tous les propos tenus aujourd'hui par les deux filles c'est ni plus ni moins ce qu'a pu dire leur mère ce qu'a pu écrire leur mère donc c'est ça qui est troublant c'est ça qui est réellement troublant mais la défense n'en démore pas je suis absolument pas d'accord elles n'ont pas réécrit l'histoire elles ont vécu l'histoire Janine Bonagjunta avocate de la défense elles ont eu beaucoup de temps pour réfléchir et aujourd'hui les salles nous leur reviennent et je crois qu'elles ont vraiment fait le point sur leur vie passée avec leurs parents alors le jury va-t-il accorder du crédit au témoignage des filles les partis civils de leur côté remettent leur déclaration en doute avant l'arrestation de leur mère les enfants n'ont jamais décrit leur père comme un homme violent difficile de savoir où se situe la vérité de plus la relation de Rose avec son amant risque de semer le trouble dans l'esprit des jurés pour l'avocat général Rose n'est pas la victime qu'elle prétend et il demande une sanction lourde 16 ans de réclusion criminelle après 5 heures de délibération le verdict tombe Rose est condamnée à 12 ans de prison pour le meurtre de son mari la cour a entendu que dans cette famille dans ce huis clos familial et dans cette pathologie de couple tout n'était pas noir tout n'était pas blanc ni d'un côté ni de l'autre Marie-Harmonie Belloni avocate des partis civils c'est une peine qui me paraît parfaitement juste la justice a été rendue il y a quand même un petit fond d'injustice Joséphine soeur de Rose Philippe Hadzo je me disais que ces souffrances étaient importantes c'est pour cette raison que j'ai pensé qu'elle allait prendre moins néanmoins ça aurait pu être pire et j'espère que que les gens comprendront et ma foi elle a elle a beaucoup souffert quand même et tout ce qui a été dit est vrai en fait Rose Philippe Hadzo n'a pas fait appel de la décision elle espère pouvoir demander une remise en liberté à la moitié de sa peine pour commencer une nouvelle vie pour ces filles et pour moi on a une chose c'est qu'elles sortent de prison le plus rapidement possible si on pouvait Philippe Noyer amant de Rose Philippe Hadzo et voilà quoi c'est et puis lui dire qu'on l'aime quoi voilà et que je l'attendrais que je serai toujours pour elle elle peut compter sur moi voilà pour Domenico le père de Michel la douleur reste immense quel que soit le verdict la famille est brisée et le clan ne vivra plus jamais comme avant vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de chronique criminelle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501